Salut les amis, bienvenue sur Passion Naco, on poursuit notre petite visite du parc de la vallée des tortues qui se situe à Sorelle. C'est vrai que ce sont que quelques images qui ont été prises par-ci, par-là, rien, pas d'interviews spécifiques, etc. On était quand même en vacances, on a aussi le droit un petit peu d'en profiter. C'est justement le but de cette vidéo, c'est de vous faire partager un petit peu notre bonheur, notre passion pour ces fameux reptiles, tortues, etc. Donc là, c'est la fin de la visite commentée de la vallée des tortues et on se retrouve face à trois espèces qui me passionnent énormément, la matamata, la chylidra serpentina et la macroclémice teminki, la fameuse tortue alligator. Donc ce que je vous propose, c'est que j'ai pris mes petites fiches que j'ai réalisées pour ma demande de certificat de capacité. Voilà, on va regarder les images, je vais commenter un petit peu et puis on va voir un peu ces fameuses tortues agressives. Allez, c'est parti ! Qu'est-ce que faisaient des tortues qu'on a vues dans le parc pour se protéger ? Comment est-ce qu'elle rentrait ? La tête et pas dans la carapace. Celle-ci en est incapable. Si vous l'approche assez fraîche, c'est qu'elle ne vous fera pas de mal. Par contre, il faut pas lever les mains pour faire des gestes trop fortes. C'est juste pour vous dire que c'est pas du pipeau. Toute petite, je sais pas, alligator, parce qu'elle ressemble plus à un crocodilien, qui a une tortue. Et elle vit au sud des Etats-Unis. Voilà pourquoi tortue alligators et pas tortue-crocodile. Au sud des Etats-Unis, dans de l'eau qui est peu profonde, en Floride et tout autour, dans la matière organique. Quand on vide le bassin à l'extérieur, on ne voit que de la base. De la base, de la veau. Et donc qu'est-ce qu'on fait ? On prend nos bottes, on prend des pelles, des râteaux et on rapisse à la recherche des tortues. Voilà, parce qu'elles vous vous laissez les piétiner, leur but, avec ces carènes-là. Ces os qui sont saillants, elles vous laissent mettre le pied dessus, voilà. Et quand elles ont senti la présence de quelqu'un, de quelque chose, qu'est-ce qu'elles font ? Elles font un quart de tour et elles vous chopent le... Voilà, ça c'est comme ça qu'elles font dans la nature, pour choper les gros mammifères. Et ça marche à tous les coups, parce que je peux vous dire, 90 kilos, quand elles se déstabilisent d'un animal et qu'elles l'emmènent dans l'eau, elles le coulent après et elles le mangent. Voilà, ça c'est la technique pour chasser du gros gibier. La technique pour chasser le petit poisson, c'est quoi ? C'est le verre dans la gueule. Voilà, le leurre dans le bec. Donc je ne sais pas si vous avez bien vu, elle a au niveau de la mandibule inférieure, elle a un petit leurre qui rosse pas là, qu'elle agite quand elle est dans l'eau. Et ça, ça attire le poisson. Et donc, elle le laisse bien ouvert, elle attend que le poisson patiemment s'arrive dessus. Et une fois que le poisson est accroché à ce petit leurre, elle ferme, elle l'empale par les crochets et elle la donne. Voilà, comme ça un bébé, c'est pas encore vrai. On le voit légèrement, il est blanc, rose pâle, juste à la base. Même à l'intérieur de la bouche, elle est couleur base. Vous avez vu, elle est bien étudiée. Voilà, c'est... Et alors, pour vous montrer pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas rentrer sa tête dans sa carapace, regardez la taille de sa carapace. Vous avez vu Plastro ? C'est une étoile. Voilà, ça protège juste les organes vitaux. Ça serait le rêve, c'est une vertu géante, on pouvait lui faire un film des radios, là. Donc vous avez découvert... Bon, c'était pas très bien cadré, etc. Mais comme je vous ai dit au départ, on était ainsi un petit peu en vacances. Donc on prenait également un peu de bon temps. Cette fameuse tortue alligator du Ragnanimalia, Cordata Reptilia, Kellonite, Estudines, Cryptodira, Kellidridae, et bien sûr le genre Macro Kellis. Cette espèce, comme vous l'a expliqué la personne qui nous a fait visiter un petit peu le parc, étant des mythes des Etats-Unis, elle se caractérise par une carapace foncée brun-noir. Je suis désolé, je m'accroche un peu à mes notes. C'est pas simple. C'est une femme souvent recouverte d'algues, tout à fait, comme elle le dit, quand ils vident le bassin, le gros bassin qu'ils ont là-bas, c'est que de la boue. J'ai eu l'occasion il y a 3-4 ans de participer au village. C'est pas français, mais c'est pas grave. De ce bassin, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Tête large et lourde, une épaisse carapace aux larges écailles en pointe, lui donnant cette apparence primitive d'une autre ère, rappelant les plaques composant les carapaces des dinosaures. Ce qu'il faut savoir, c'est que la tortue Macro Kellis est très grande et massive. Elle vit dans les eaux boueuses et peu profondes des États-Unis. Donc le gros souci, c'est que vous pouvez également en retrouver dans notre pays, dans certains bassins, si des fois des abrutis qui ont pris ces bêtes sans avoir connaissance de l'attaque que ça peut faire, les rejettent à l'extérieur. Donc il faut au moins un bassin d'un mètre par un mètre cinquante avec une plage de repos, mais qui n'est pas obligatoire parce que c'est vrai qu'elle reste quasiment tout le temps au fond et dans la bouffe. L'accouplement de la femelle, elle pond une vingtaine d'eux dans un trou qu'elle creuse sur le sol et qu'elle enterre ensuite. Les bébés naîtront après deux, trois mois d'incubation et se dirigeront vers l'eau immédiatement où ils resteront cachés pendant au moins un an. Il faut savoir qu'à la vallée des tortues, quand on avait vidé le bassin, il m'expliquait que c'est excessivement rare qu'ils retrouvent un juvénile né dans le bassin et qui arrive à l'âge adulte parce qu'ils se bouffent entre eux. Donc qu'est-ce qu'on peut dire encore ? Un petit peu comme tous les reptiles, comme beaucoup des reptiles, cette tortue est calme et réagit seulement dans le but de se défendre. Les morsures sont terribles. Il existe des vrais vidéos buzz sur internet où ça bouffe un ananas et ça explose littéralement. Elle est agressive que si on la dérange et elle est très active la nuit. Bien évidemment, cette espèce est une espèce dangereuse. Arrêtée du 21 novembre 1997, c'est soumis à certificat de capacité et c'est en annexe 3 de la convention de Washington. On continue tout de suite un petit peu notre visite de la vallée des tortues. Vous la voyez bien ? Vous voyez ? C'est original. Moi je trouve que c'est une des plus jolies tortues parce qu'elle est très bien faite. Parce qu'elle a tout compris pour survivre. Je vais vous dire que vous ne la voyez pas dans la nature. Alors celle-ci ne pourrait pas survivre chez nous. C'est pour ça qu'elle est en intérieur et même adultes, elles auront un bassin plus grand. Il leur faut une eau chauffée à 26, tout le temps. La fameuse tortue Matamata. Donc encore une fois, je l'ai demandé dans mon certificat de capacité. Je vous propose de vous la présenter à travers mes différentes notes. C'est vrai que c'est une tortue qui est vraiment super intéressante. Le gros problème, c'est qu'elle relève de l'arrêté Guyane. Donc certificat de capacité, autorisation d'ouverture, d'établissement. C'est une tortue agressive qui peut vous mordre très 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 sévèrement. Et puis pour en avoir discuté avec Yuri, qui connaît un petit peu de monde dans le domaine de la Terraria. C'est une tortue qui stresse également énormément et qui peut arrêter de s'alimenter pour un oui ou pour un non. Si on met le gardon pas au bon endroit que d'habitude, elle ne le mangera pas. Donc Amérique du Sud, notamment dans pas mal de bassins, sa taille peut aller jusqu'à 45 cm. À l'âge adulte, ça commence à être une belle tortue. Son poids est d'environ 15 kg à l'âge adulte. Sa queue est plus longue pour une tortue d'eau douce. Sa carapace est composée de trois rangées de plaques bosselées par une multitude de pyramidions. Enfin, je recherche pyramidions, tiens. Excusez-moi, mais je pense qu'il est important lorsqu'on utilise un mot de peut-être savoir ce que c'est. Et un pyramidion, c'est un élément pyramidal couronnant le sommet d'une pyramide. En gros, c'est une pyramide. Et si tu regardes sur la Matamata, il y a trois rangées de pyramides dessus. Alors monsieur, si on s'amuse à faire des vidéos sur YouTube et à faire nos spécialistes, il faudrait peut-être savoir ce que vous dites. Merci. Si on me pose la question, il faudrait quand même que je sache y répondre. À les dents clés, ce qui se démarque également des eaux de tortues, les strides croissants sont très marqués et permettent de déterminer l'âge du spécimen. La température de l'eau doit être environ de 24 degrés à 30 degrés. Bien évidemment, c'est comme dans la nature. Moi, ce qui m'éclate, c'est comme quand on explique que la température de maintien d'une espèce, c'est temps. C'est 15 degrés, c'est 16 degrés, c'est 18 degrés, etc. Dans la nature, ça fluctue les températures. Ils ne vivent pas tous dans des congélateurs ou dans des fours. Donc, pour le maintien de cette espèce, il faut aménager un vaste aquarium qui peut être totalement aquatique. On peut installer une partie sèche. Il faut un fond sablonneux pour que l'animal se sente bien. La Matamata a un régime alimentaire carnivore. Elle se nourrit surtout d'alvins, de tétards, d'amphibiens, de poissons quand elle est adulte. Elle reste dans les oeufs, les oeufs j'y tiens. Peu profondes où elle pourra facilement respirer. On la voit rarement en surface, c'est une espèce plutôt docile. Elle n'a pas tendance à mordre. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? C'est vrai qu'il faudra qu'on fasse chez Yuri présenter la Calidra Serpentina plus spécifiquement. C'est une tortue, celle que Yuri a. Ce sont deux tortues. Une qui a été retrouvée, ça on l'a déjà expliqué, dans un bassin du côté de Paris par la BSPP. La brigade des sapeurs-pompiers de Paris, confiée à Maison Alfort. Elle s'est retrouvée du côté de Veyron. Et la deuxième Calidra Serpentina qui l'a récupérée, c'était pendant les inondations. Je crois que c'était dans le 89, elle a été retrouvée se promenant gentiment dans les rues d'un petit village. Comme quoi, il faut faire attention. Vous apercevez une tortue. Ce n'est pas toutes des Zermannes ou des Péloméduza que vous avez vu chez Papi et Mamie, Tonton, Tata. Toutes hypothèses, j'espère que c'est quelques petites images. Attention, je n'ai pas la prétention de dire que c'était une belle visite de la vallée des tortues. J'avais envie plutôt d'en profiter également. Mais bon, j'en ai profité également pour faire quelques images. La semaine prochaine, c'est le final de la vallée des tortues. On vous emmène découvrir un petit peu les jardins tropicaux. Toutes les installations qu'il peut y avoir là-bas. Et puis, on recommencera un nouveau cycle puisqu'on est allé tourner chez Yuri son bassin de tortues. Son bassin de tortues, j'ai carré mes tortues. Ces bassins de paléosuccus palpébrosus. Puis, encore une fois, l'objectif de notre chaîne, certes, c'est autour de la terraria, mais c'est également de voir la bonne ambiance et surtout vous expliquer qu'on peut être dans la terrariaophilie sans être des gens obtus, sectaires, et pensant tout savoir et avoir la science infuse. Je ne vise personne en particulier. Voilà. Sinon, je vous dis à très bientôt sur Passion Naco. Tu t'abonnes et puis tu partages un maximum. Ciao, bye. Salut !